AFI Catalogue et Film Index International AFI Catalogue et Film Index International sont des bases de données donnant des informations détaillées sur les films. Par exemple, le genre cinématographique, la distribution ou les acteurs, les thèmes ou les sujets du film, le synopsis, c'est-à-dire l'histoire, des notes sur le tournage et sur la réception du film, des références bibliographiques à des articles de journaux et de magazines publiés au moment de la sortie du film et des informations sur l'équipe de production. On peut dire qu'ils ont plus ou moins la même utilité que le site bien connu des cinéphiles IMDB ou Internet Movie Database. Cependant, ces deux bases de données ont été créées et sont mises à jour par deux organismes réputés dans le monde du cinéma, soit l'American Film Institute et le British Film Institute, alors que IMDB est une base de données commerciale appartenant à Amazon. Les deux bases de données présentées ici fournissent aussi un peu plus d'informations contextuelles sur chaque film et permettent surtout de trouver des références à des articles de journaux parus au moment de la sortie de chaque film. Commençons d'abord par regarder AFI Catalog, qui couvre en détail la production cinématographique américaine depuis les tout débuts du cinéma en 1893 jusqu'en 1993. À partir de 1994 jusqu'à aujourd'hui, les notices des films apparaissent, mais elles sont parfois un peu moins détaillées que celles des films avant 1994. Une fois rendu sur AFI Catalog, sur la plateforme ProQuest, allez choisir la recherche avancée. Plusieurs options de recherche sortent alors à vous, afin de chercher un ou plusieurs mots-clés dans l'ensemble des fiches descriptives des films ou bien dans une partie seulement des fiches des films. Vous pouvez utiliser soit les boîtes de recherche en haut de la page, en précisant où chercher vos mots-clés à l'intérieur des fiches des films, où vous pouvez utiliser les différentes options de recherche apparaissant en bas de la page. Imaginons que vous souhaitez consulter les informations détaillées du film Scarlet Street. Inscrivez le titre du film dans la boîte de recherche. Choisissez le champ de recherche partout dans les fiches descriptives. Ou allez choisir le titre de la production, ce qui revient au même du point de vue des résultats. Lancer la recherche. Et allez cliquer sur le résultat obtenu. Vous arrivez ainsi à la fiche descriptive détaillée du film, que nous allons regarder en détail. Vous trouverez d'abord le synopsis détaillé du film, c'est-à-dire les événements qui y sont racontés. En dessous, se trouve la liste des sujets abordés dans le film. Notez qu'il vous est ici possible de cliquer sur l'un des sujets, par exemple « Femme fatale », afin de trouver la liste de tous les films de la base de données abordant ce sujet. Suivre ensuite les informations au sujet de la maison de production, du distributeur, du réalisateur et du producteur, puis la distribution complète du film. Vous trouverez par la suite les noms des personnes ayant œuvré à la réalisation du film, du directeur artistique jusqu'au directeur du son. D'autres informations apparaissent plus bas, telles que le genre du film, ici le film noir, les dates de production, ici de la fin juillet 1945 à la fin septembre 1945, L'œuvre, dont le film est une adaptation, ici le roman « La chienne » de Georges de la Fouchardière, ainsi que les chansons interprétées dans le film. Un chant intitulé « Note du document » fournit diverses informations sur les contextes de production et de réception de l'œuvre. On peut lire ici, par exemple, que Scarlet Street a été banni dans certains États américains pour cause de violence et d'immoralité, et que le roman « La chienne » avait auparavant été adapté au cinéma par Jean Renoir en 1931 en France. Enfin, vous trouverez en toute fin de notice des références à des critiques de films, parues à l'époque au moment de la sortie du film en salle. Ce sont des sources primaires de première importance en histoire du cinéma, même s'il ne s'agit pas de publications académiques proprement dites. Si vous souhaitez pouvoir lire l'un de ces articles, vous pouvez aller consulter le site Media History Digital Library, ou bien faire une demande de prêt entre bibliothèques à partir du site des bibliothèques et recevoir une copie de l'article qui vous intéresse par courriel. Si vous travaillez non pas sur un titre de film en particulier, mais plutôt sur un genre filmique, AFI Catalogue peut également s'avérer utile. Dans l'écran de Recherche avancée, dans la section Inférieure, allez cliquer à côté du genre qui vous intéresse, par exemple la comédie musicale. Cliquez ensuite sur Rechercher, et vous obtiendrez ensuite une liste de près de 400 films américains classés dans ce genre. De la même manière, vous pouvez aussi y aller pour une recherche par sujet. Par exemple, si vous cherchez des œuvres qui parlent du débarquement de Normandie en 1944, aussi appelé « d'idées », sélectionnez ce terme dans la liste des sujets en anglais. Puis ajoutez-le à votre recherche. Cliquez sur Rechercher, et vous obtiendrez ainsi une liste de 14 films abordant cet événement historique. Vous pouvez ensuite classer les résultats par ordre chronologique, et connaître le film américain ayant parlé du débarquement de Normandie en premier. Ce film semble donc être le documentaire de True Glory. En ce qui concerne l'autre base de données de filmographie, Film Index International, son interface est pareille à celle d'AFI Catalog, mais son contenu est différent. Vous pouvez donc y lancer le même genre de recherche, mais cette fois sur des films réalisés au Québec ou au Canada, au Mexique, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Italie, etc. Par ailleurs, les films partent des premiers films muets jusqu'à aujourd'hui. À partir de la recherche avancée, si vous voulez consulter la liste des films de Robert Morin, par exemple, saisissez son nom dans la boîte de recherche, puis choisissez le nom « Le champ réalisateur » ou « Directeur-director » en anglais. Lancez la recherche. Allez choisir le film « Requiem » pour un beau sans-coeur. On remarque ici que la fiche fournit un peu moins d'informations que les fiches d'AFI Catalog, mais suffisamment tout de même pour connaître les informations de base du film. À la toute fin de la fiche, on trouve encore une fois des références à des articles tirés de revues culturelles. Notez que Film Index International peut aussi vous être utile si vous cherchez la liste des films réalisés par quelqu'un ou si vous cherchez sur quel film a travaillé tel ou tel directeur photo. Enfin, si vous voulez trouver des articles de revues scientifiques, il faudra plutôt aller chercher dans FIAF, International Index to Film Periodicals.